Disons-nous les choses Aujourd'hui, disons-nous les choses avec trois hommes forts Ils sont à ma table Trois hommes forts A ma droite, il y a monsieur Ousmane Badara Monsieur Ousmane Badara, 85 kilos A.k.a. monsieur Alpha 520 De l'entité Keto Fabulous Gang L'indépendance pour de vrai A Clignancourt, monsieur du Sénégal aussi Comment tu vas mon frère ? Bonjour Salam alaikum à tous les frères Dans le monde entier Paix à tous nos frères de peine Afrique, Guadeloupe, Martinique Vanuatu, Australie Tout le peuple noir là où il est Et tous les opprimés du monde entier Que la paix soit avec vous A ma gauche, monsieur Mbeko Taboula 90 kilos Vainqueur de plusieurs concours d'éloquence Avocat droit pénal Droit du sport Droit de la propriété intellectuelle Tous deux sont de grands orateurs Mais je vais présenter le troisième juste après Monsieur Mbeko Taboula, comment vas-tu ? Je vais très bien Merci à Boubacar pour cette présentation très flatteuse Je suis très heureux d'être avec les frères aujourd'hui Et la perspective d'échanger avec eux sur différentes thématiques me réjouit Le troisième Monsieur Omar On l'appelle monsieur Omar Youssef Monsieur vient du 78 Vers chez nous Les gens comme Omar on les appelle des cascadeurs Tu vois Ils sont des générations des cascadeurs Je dirais juste ça Monsieur le cascadeur Comment vas-tu monsieur ? Ça va frérot Ça va tout va bien Moi j'irais plus des miraculés En réalité c'est ça On est encore là On est encore là Sinon ça va frérot Ça va tout va bien Pareil Il y a un plaisir de J'ai des frères sérieux là Ça me fait plaisir Ah mais là on est en famille On est bien là Je suis bien entouré On est bien entouré là Là on n'a pas de danger Il n'y a rien Il y a peu dans une émission précédente Monsieur Mbeko Taboula Lançant un défi A monsieur Omar Ousmane Badara qui est là Monsieur Alpha Seng On va regarder la vidéo tout de suite Et moi ce que je propose à Alpha C'est un défi C'est Alpha Avec tout le respect que j'ai pour toi mon frère Viens on crée des sources Pour permettre à la diaspora ici Du Maghreb ou d'Afrique noire De rapatrier des fonds Pour acheter des terrains sur place Alpha il est au Sénégal Donc il a une connaissance du terrain Il peut être un relais Entre les jeunes qui sont ici Qui veulent investir au Sénégal Qui pourront passer par sa société Pour avoir un impact concret Comme Econ il l'a fait Donc Alpha je te soutiens Alpha je te soutiens Fais-le Crée une structure Moi en tant que baveu Déjà j'ai de l'argent Et j'ai aussi un réseau Je viens je te donne la force Et on va entraîner des petits Qui vont voir la vidéo Qui vont se dire On va sur le site internet On va prendre contact avec eux On a 4000 euros 5000 euros à investir On va peut-être acheter au Maroc On va peut-être acheter en Algérie On va peut-être acheter au Sénégal Au Congo Parce qu'il y a une société Qui nous accompagne C'est tout Monsieur Alpha Acceptes-tu ce défi ? Déjà avant tout C'est un honneur Que ce frère-là Il pense à moi Ça veut dire déjà C'est un signe de confiance C'est clair D'accord ? Donc moi Déjà j'ai eu l'honneur Et le plaisir D'être invité par lui Je pense il y a deux ou trois ans D'accord ? Il y avait un événement Qui s'appelait Je pense c'est Black Mind À Montreuil Absolument Il m'avait demandé De parler sur l'entrepreneuriat Moi je suis toujours sur ma ligne Je ne sais pas s'il se rappelle bien Je n'avais même pas parlé De l'entrepreneuriat Moi je parlais De l'intelligence De la diaspora Qui rentre Mais qui est au service Des ennemis de l'Afrique C'est de ça que j'ai parlé Absolument Et donc aujourd'hui encore C'est de ça que je vais reparler Donc ce n'est pas un défi C'est une proposition Moi Le problème avec moi C'est que moi Mon objectif n'est pas De gagner de l'argent Mon objectif c'est De gagner du temps Ce n'est pas pareil Je peux montrer le chemin Je peux Je vais bâtir User de ma force De mes connaissances Aiguiller Faire en sorte Que les frères Évitent les erreurs Qu'il ne faut pas faire Mais je ne peux pas Permettre moi D'être responsable Parce que nous Nous sommes aussi De certaines familles Où on a des notions D'honneur Et vous savez En général Maître Quand il y a beaucoup D'argent en général C'est compliqué Nous sommes des gens Nous sommes aussi Des familles Qui ne tolérons pas Qu'on parle beaucoup Sur nous Je suis d'accord Avec toi D'accord Soumane Ok Mais là où J'ai un désaccord C'est que je t'ai Je t'ai vu dans une interview Un jour où tu as interpellé Econ Ouais En disant qu'il venait Avec des fonds D'étrangers Ouais On ne sait pas Ça vient d'où Et je pense que Nous devons en priorité Avoir des fonds Qui proviennent De notre diaspora D'accord Sauf que Malheureusement Je le déplore Nous manquons De structures Sérieuses Intègres Rigoureuses Pour accompagner Les petits frères Et les petites sœurs Qui veulent investir 5 000 10 000 15 000 Voire plus Sur la terre De leurs ancêtres Et comme je sais Que toi tu es très attaché Au Sénégal Et contrairement à d'autres Tu n'as pas commencé Il y a 3 jours Ça fait des années Que tu prends le Sénégal Déjà depuis l'album Vivre et mourir à Dakar Tu avais annoncé la couleur Exactement Donc pour moi C'est cohérent Que toi en tant que Homme responsable Et qui dit coup A une réalité sur le terrain Puisse accompagner Via une structure Les frères et les sœurs Qui veulent investir Après je sais très bien Ton objectif Ce n'est pas faire de l'argent Tout de suite C'est d'abord Gagner du temps Gagner une qualité de vie Passer du temps Dans une spiritualité Avec la famille Avec les enfants Je connais ton discours Mais nous vivons Une guerre économique En Afrique C'est véridique Quand les Libanais viennent Et qui font Beaucoup d'argent C'est une guerre économique Quand les Chinois viennent Et qui font beaucoup d'argent C'est une guerre économique Nous aussi Nous Pour des raisons spirituelles On ne s'engage pas Dans cette guerre économique On va disparaître Je suis d'accord Avec ce qu'il dit Avec ce qu'il dit Mais comme je dis encore C'est tronqué C'est vie sous son angle Moi Comme je dis maître Je suis pour le panafricanisme Mais je suis musulman avant tout Bien sûr Donc moi mon objectif Ce n'est pas Comme je dis encore Ce n'est pas de gagner l'argent Le fait que Dieu A fait de moi un noir Donc m'oblige Automatiquement Moi à défendre Le peuple noir Là où il est attaqué Absolument Mais il y a des choses Où je ne peux pas m'engager Vous savez pourquoi ? Parce que non seulement J'ai du respect pour mes gens Je n'ai pas envie Peut-être que Si demain il y a une heure Ils disent Oui Alpha il nous a dessus Il a fait ça Il a fait ça Il a fait ça Alors que si c'est mes propres fonds Moi je peux me permettre De faire ce que je veux Moi je suis un voyageur Je passe ma vie à voyager Depuis mes 35 ans Je passe aujourd'hui J'ai 46 ans Je passe ma vie moi à voyager Je reste Si je reste 3 mois à Dakar C'est parce que vraiment J'ai beaucoup de boulot à terminer Et je n'ai pas confiance Aux ouvriers qui sont là-bas Il faut que je surveille Tout le chantier Mais dès que je le termine Je bouge Je suis venu J'ai déjà bougé Dans 2 jours ou encore Je vais bouger Peut-être en Turquie Ou je vais aller Parce que c'est à ça Que je consacre ma vie Mais avec cet esprit-là Je ne peux pas me concentrer C'est à l'argent des gens Mais ce que je peux faire C'est que Quand je suis à Dakar 1 mois 2 mois 3 mois J'invite tout frère Qui veut venir investir Il peut venir me voir Je vais l'aiguiller Parce que je peux vous garantir Que 9 fois sur 10 Il y a une arnaque Pour quelqu'un Qui ne connait pas 9 fois sur 10 Alors vous imaginez Si moi je vais me spécialiser Seulement sur Dakar Moi-même Je me suis déjà fait arnaquer 2 fois Moi-même Qui vous parle là Je suis né J'ai grandi là-bas Je me suis déjà fait arnaquer 2 fois Je me considère Un peu comme Comme Omar Je suis un miraculé Moi aussi là-bas Parce que je fais Très 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 attention Mais la diaspora Est vue là-bas Comme Malheureusement Certains de nos frères Là-bas nous voient Comme des Ils respectent plus Les étrangers que nous Je suis désolé de me dire Quand c'est un étranger Qui se pointe C'est pour cela La dernière fois Lors de ta conférence J'ai incité là-dessus Quand c'est un étranger Qui se pointe Les frères Ils sont au garde-à-vous Quand c'est un chinois Qui leur donne un ordre Je vous le jure Ils viennent à l'heure Mais quand c'est toi frère Tu vas venir Demain investir Tu leur dis 8h Ils vont venir à 10h Demain Ils vont dire Mon grand frère Est décédé Après demain Il va te sortir Entre Parce que toi Tu es un noir Comme Le malaise Est très 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 profond C'est Justement Tu rebondis Je rebondis sur Ce que j'allais en parler En plus On a tous des antécédents familiaux Où nos parents Ont envoyaient de l'argent au pays Et c'est des gens de notre famille Même qui nous ont arnaqués Et Omar Je t'invite à prendre ma parole Sur tout ceci Parce que je pense que toi-même T'as dû vivre ça A travers tes parents Ou toi-même T'as dû le vivre C'est-à-dire que Est-ce que tout ça C'est pas un frein ? En fait moi C'est Il faut que tu parles devant le micro Comment t'expliquer ? Moi j'ai une vision Un peu particulière de ça Parce que j'ai pas été longtemps dehors C'est ce que je veux dire Moi je viens de sortir en réalité C'est-à-dire Tous ces trucs-là J'étais trop petit pour Tu vois Quand je connais pas Je peux pas Pas me lancer sur ce sujet Je suis tombé J'avais 18 ans J'ai fait 20 ans de placard Je suis sorti Et moi j'ai perdu mes parents C'est pour ça que je te dis ça Cette notion Que tu dis Envoyer de l'argent Au blague Je suis d'accord avec toi Après je peux pas dire Ça arnaque là-bas Je l'ai pas fait Je l'ai pas vécu J'ai pas envie de rentrer Dans un truc que je connais pas Mais tu vas me lancer Sur des sujets que je connais Y'a pas de soucis Des trucs comme ça Je suis pas Moi je peux te garantir Moi je peux te garantir Que si tu viens 9 fois sur 10 Tu te feras avoir Si tu fais pas attention Donc c'est important Déjà qu'il y ait des structures Parce que déjà Quand les gens Ils voient des structures Ils ont un peu plus peur Qu'une initiative Et une individuelle C'est très important Il faut que ce soit encadré Mais moi mon problème Surtout maître Moi mon problème C'est le temps Moi mon objectif C'est d'explorer le monde Donc c'est vrai Que entre temps Je prends Ce que je peux A chaque fois Je montre Les gens qui travaillent Pour moi J'espère vraiment Que ça motive Ça encourage Mais je vous le jure Maître Moi je me réveille Tous les jours À 7h du matin Je suis au chantier Je ne rentre pas Avant 19h Je surveille tout Non mais j'entends Mais est-ce que tu peux Entendre aussi Ce que des petits frères M'ont dit Ils m'ont dit La chose suivante Nous on n'a personne Si on va par exemple Au Sénégal Ou même on va au Mali Qui pourra nous accompagner Pour investir notre argent Et ça pour moi Aujourd'hui C'est inacceptable Parce qu'on ne peut pas dire Qu'on n'est pas un Africain On ne peut pas dire Qu'on aime nos pays respectifs Et pas mettre en place Des structures Pour que les petits frères Ou les petites sœurs Puissent sécuriser Leurs investissements C'est notre devoir Notre devoir Parce qu'après en même temps On va se plaindre On va dire Oui Telle communauté Telle communauté Viens chez nous Fais la loi Investis Fais travailler les nôtres Alors qu'on devrait le faire nous-mêmes Donc il faut qu'on soit cohérent Non mais moi je ne me plais pas Non Moi si tu viens dans mon quartier Dans mon quartier Moi je ne travaille déjà Que dans mon quartier Je ne fais pas partie Des gens qui se dispersent Je ne travaille que sur Yara-Siri moi Ou sinon sur la petite côte Ça veut dire à 40 kilomètres Parce que moi je suis un gars Très solitaire J'aime vivre dans la brouche Je n'aime pas vivre avec les gens Je n'aime pas les immeubles Je n'aime pas ça Même quand je viens en France Maintenant je ne vis plus avec les gens Je vis dans des endroits Très reculés C'est ma manière de voir Excuse-moi Mais il n'y a aucune structure Qui existe Non il y a des structures Il y en a Il y en a Non non si si Il y a des structures Mais en fait On parlait au niveau Des personnalités C'est à dire Là Ousmane c'est quelqu'un C'est ce que je dis C'est à dire C'est quelqu'un Qui peut aiguiller Et qui est suivi Et qui est une source D'inspiration pour des gens Donc je dis que Par rapport à sa manière De penser Parce que l'entrepreneuriat C'est un mode de vie Quand Ousmane il dit Moi je veux du temps Ça veut dire qu'il veut Trouver un équilibre Entre argent Temps Famille Et cette équipe là D'autres le cherchent C'est pour ça que c'est important De les accompagner Parce que Même les petits dans la street Là quoi tu veux faire de l'argent Ils prennent des risques Mais ils ne savent pas Que si ils investissent au pays Dans l'agriculture Dans l'immobilier Ils vont gagner plus d'argent Que parfois même ici en France Je rebondis sur ce que tu dis Parce que Tu es lors de tes lives Moi j'ai vu un live Où tu filmais Les ouvriers en train de travailler Et toi même Tu étais là en train de Mettre la main à la pâte Et tu incitais les gens Les gars Il faut investir au pays Et du coup Comme il l'a dit Monsieur Mbeko Tu as une influence Une bonne influence C'est à dire que Moi De toute façon Depuis que je rappe Je ne pensais pas Pour me vanter Parce que pour moi Je n'ai jamais pris ça Comme du divertissement Moi mon objectif A chaque fois C'est qu'à travers Tout ce que je fais C'est avoir Une amélioration Au niveau de notre peuple Au niveau de ma religion Ça c'est Mes croyances Ça c'est personnel Ça Ça ne regarde que moi Ça Et les membres de ma famille D'accord Donc c'est juste Pour revenir Là moi je suis À mon cinquième immeuble Moi mon premier immeuble Je l'ai acheté Dans mon quartier En 2004 J'étais interdit De sortir de la France Pendant dix ans J'étais un sans-papier Moi de 2004 À 2015 en France Mais ça n'a pas Empêché d'acheter Mais parce que J'ai des membres De ma famille là-bas D'accord J'ai des membres De ma famille là-bas Qui surveillent Mais même eux Quand je viens Si ce n'est pas ma mère Il faut que je les surveille La pauvreté a fait De nos frères Je vous le jure Des gens Sans foi Ni loi Excepté devant Les étrangers Qui leur mettent la pression Je ne sais pas Si vous comprenez Non mais il y a un manque Il y a un manque de discipline Et de loyauté C'est tout Bien sûr C'est tout Ils ne nous respectent Je ne vais pas dire Qu'ils ne nous respectent pas Parce que c'est un grand mot Est-ce que c'est propre à l'Afrique Est-ce que c'est propre à l'Afrique Ou c'est propre à l'humain En tant que tel ? C'est propre à l'humain Après nous Par rapport à notre histoire Par rapport aux différents moments difficiles Qu'on a eu à traverser Les rases anégrières La colonisation On a des traumatismes Que d'autres peuples n'ont pas Donc nécessairement On a une certaine difficulté A entreprendre en confiance Mais progressivement Ça commence à s'améliorer Il faut se réjouir Je pense que c'est propre à l'humain Après c'est vrai que Nous dans nos antécédents familiaux Comme on dit T'as vu Il y a tout un phénomène Qui n'a pas forcément été étudié C'est les western unions Qui ont été envoyées Au pays de la diaspora Au pays d'Afrique Depuis des années Du coup moi je me suis rendu compte Même avec des membres de ma famille Malheureusement Il y a certaines personnes au pays Qui ont vécu de ces western unions De ces sommes là Et qui aujourd'hui Sont dans un truc de D'assistana Voilà c'est ça D'assistana Et du coup moi-même Mon père qui allait au pays Il était obligé d'esquiver des gens même Parce qu'il était obligé De s'enfermer dans une chambre Parce que Tu vois c'était compliqué Je donne encore un autre exemple Il n'y a même pas un mois Il y avait une délégation Des jeunes qui venaient d'Elbeuf Qui sont venus pour faire Un projet agricole Dans le Futa Et je les ai accompagnés Je les ai accompagnés C'est un chien Un milliardaire Qui s'appelle Khalid Ouagé C'est le maire De la ville de Bokidjave C'est un soniqué Mais si vous voyez ces gens-là Ils n'ont même plus besoin D'aller à Dakar Mais ce qu'il faut aux gens C'est être Déterminé dans ce qu'ils font Bien sûr Bien sûr C'est vraiment Moi je n'hésiterai jamais A le dire C'est une terre Tellement d'opportunités Qu'on a Que quiconque vient Il est déterminé A travailler Je vous le jure Il s'en sortira Bien sûr D'accord Moi c'est M. Khalid Ouagé Là je vous le dis Il contrôle le port De la Gambie Il contrôle le port De Guinée-Bissau C'est l'un des plus grands financiers Du président Moi j'étais là-bas Avec une délégation Des gens De Elbeuf On a fait une ferme Écologique Dans le cadre De la Grande Mirail Qui doit partir Jusqu'en Somalie Parce qu'ils sont en train De faire une Grande Mirail D'après ce qu'ils ont dit Mais en tout cas Au niveau du fond Moi j'étais là-bas Je les ai accompagnés Je suis resté avec Quatre jours Il y avait des gens De Elbeuf Il y avait des gens C'était des gens De 76 D'accord Mais pour vous dire Mais le monsieur Qu'est-ce qu'il nous a dit Il nous a dit J'ai 52 hectares de libre Qu'est-ce qu'il m'a dit J'ai 52 hectares de libre Venez Venez Moi je viens d'acheter Un demi hectare Je vais vous dire le prix Je l'ai acheté à peu près À 12 millions CFA Ça fait combien Ça fait 17 000 euros J'ai 5000 mètres carrés Si j'ai envie Je fais un monastère Si j'ai envie Je fais une école Si j'ai envie Je fais une moitié Je fais ce que je veux Je suis chez moi Venez J'ai acheté des terrains En face À 6 000 euros Mais par contre Maître Je ne peux pas être là En train de baby-sitter les gens Tout ce que je peux dire Je fais les vides Je vous dis Venez Voilà 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 Si je suis là S'ils viennent S'ils me trouvent à Dakar Je te le jure Si je n'ai pas de truc D'impératif familial Moi c'est un plaisir Je vais en Casamance Je vais Je vais au Futa Je vais Je vais partout On a un grand pays Moi je ne connais pas Beaucoup les autres pays Je vais commencer à voyager en Afrique Mais je te le jure Je connais des jeunes Des jeunes de Trappes Des jeunes de Massy Des jeunes de Mais ils sont tous là-bas Ils travaillent Ils travaillent Je connais même une sœur Qui est venue Qui a ouvert une laverie Ils travaillent les gens Mais les gens Ce qu'ils veulent C'est venir là-bas Faire un mois Et partir Ah non non Moi je ne te parle pas De ces gens Qui sont juste Dans l'opportunisme Qui veulent faire Un petit coup d'éclat Et disparaître ensuite Non je te parle De personnes Qui veulent s'engager Sur la durée Et qui veulent vraiment Investir de manière Durable Avec un projet Réfléchis Que ce soit dans l'immobilier L'agriculture Ou des commerces de bouche Au moins une activité Qui va être pérennisée Et qui ont juste besoin D'avoir des gens sur place Sur qui ils peuvent compter De toute manière En vrai La clé elle est là La clé elle est dans Cette discussion Que nous avons Si tu veux acheter des terrains Tu es le bienvenu Si tu veux acheter des immeubles Tu es le bienvenu Viens Je prends Bon tu me donneras Tu me donneras Un peu de sous quand même Totalement Totalement Tout travail mérite salaire On n'a jamais exploité Les frères Mais je sais Mais avec plaisir Mais tu viens Il y a des notaires De toute façon Tu pourras parler Avec un terme juridique Bien sûr D'accord Tu sais Moi je t'amènerai voir tout D'accord Le problème c'est qu'au pays Il y a des gens Ils veulent passer par l'informel Parce qu'on leur diminue Mais si tu passes par le notaire Il n'y a pas de problème D'accord Comme il dit à chaque fois Il faut toujours investir Sur des hommes de loi Des avocats Des trucs comme ça Comme ça Moi tu sécurises ton investissement Absolument D'accord C'est très important aujourd'hui D'être accompagné D'accord Mais si tu viens C'est vrai Moi en tant que Sénégalais Je peux peut-être mettre la pression au gars Parce qu'il sait qu'il y a des membres de ma famille Qui s'il fait ça Il y aura ça Il y aura ça Il y aura des répris Mais on n'est pas là pour ça Exactement On n'est pas là pour ça Lui quand il vient Il va acheter un immeuble D'accord L'immeuble il est là Tout de suite il est loué Et ça lui fait des dividendes C'est ça qu'il cherche Totalement Mais je crois que ce qu'il te propose là C'est carrément De créer une société Vous deux Pour vraiment Comment dire Accompagner Les gens d'ici Pour acheter là-bas C'est-à-dire une société même Est-ce que toi même T'es partant Faut qu'il vienne en là Faut qu'il vienne en là Mais je viendrai Je viendrai Mais je viendrai Avec plaisir Tu sais Je vais te dire une chose Tant que Ce qu'on va mettre en place Va permettre de valoriser Notre continent On le fera toujours Moi je suis dans Parce que moi tu vois Le panafricanisme D'internet Des commentaires Ça ne m'intéresse pas Soit on mouille la chemise Soit on ne la mouille pas Si nous on croit en Dieu C'est-à-dire qu'à un moment donné Tu auras des comptes à rendre Tu as fait quoi pour ton continent Tu as fait quoi pour ta communauté Tu as fait quoi pour ta famille De ton vivant Avec l'énergie Le souffle que Dieu t'a donné Tu as fait quoi Moi j'aimerais bien dire J'ai fait ça avec M. Badara J'ai fait ça avec M. Antel J'ai fait ça avec mon frère On n'est pas sur des projets humanitaires Économiques, sociaux Et on a fait les choses en grand C'est ça pour moi l'objectif C'est très bien Mais moi Moi comme je te dis C'est très bien Tout ce que tu dis là C'est très bien Seulement que moi Qu'est-ce que tu réponds Je suis un bougeur moi C'est ça le problème Non on va bouger On va bouger Après tu viendras au Congo chez moi Il n'y a pas de soucis Voilà Donc si tu veux investir Encore je le répète Tous les jours Il y a des immeubles à vendre Il y en a moi Ils sont hors de ma portée Je ne peux pas les acheter Mais peut-être que toi Tu as les moyens Ils sont en plus bien placés Ils sont selon les règles De l'investissement immobilier Ça veut dire dans les centres-villes Où c'est les plus recherchés Peut-être que Toi et toi Vous avez les moyens Dans ce cas Vous venez Je vais vous dire Mais monsieur Voilà Celui-là il est à vendre Celui-là il est à vendre Celui-là il est à vendre Moi je parle du principe Que je dois d'abord Servir mon quartier Avant de m'ouvrir aux autres Et mon quartier Il y a tellement de problèmes Je ne sais même pas Quand il y a une vie Si je pourrais le terminer Donc je me concentre Sur mon quartier Et ma région natale Qui est le Fouta Je me concentre là-bas D'accord Et je pense que Si chacun nous ferait ça déjà Ce serait beaucoup plus Bien sûr D'accord Mais on a des gens aujourd'hui Qui veulent aller au Maroc D'autres qui veulent aller en Algérie D'autres qui Mais Mais Et le Sénégal On fait quoi alors Oui mais après ça C'est parce que Certains des nôtres Sont complexés Je pense quand même Que les Algériens Ils investissent d'abord Chez eux Bien sûr Avant de venir chez nous Je pense que les Marocains Ils investissent chez eux Avant de venir chez nous Donc investissent d'abord Chez nous D'accord Surtout il y a beaucoup De travail Il y a beaucoup de travail Que ce soit dans le tertiaire Dans le secteur des services Il y a beaucoup à faire D'accord Dans l'agriculture Je ne dis même pas Ce qu'il y a Mais pour Des gens comme maître Maître Qui veulent vraiment Ça veut dire Investissement dans les immeubles Mais si tu as de l'argent Mais il n'y a pas de soucis Ce monde là Il est difficile Pour ceux qui n'ont pas de l'argent Parce qu'il y a de l'argent En tout cas Pour finir avec ce thème là On sait qu'aujourd'hui Il y a de plus en plus de gens Qui sont issus des quartiers Ou même de la diaspora africaine Là en Europe Ce qu'on appelle Le phénomène de ré-migration C'est à dire Qui retourne en Afrique Habiter Est-ce que Voilà Ma dernière question Pour ce thème là Ce sera Est-ce que vous le constatez Est-ce que pour vous C'est un grand phénomène Ou c'est un épiphénomène Pour vous Moi je l'ai constaté Depuis à peu près Cinq à dix ans Cinq à dix ans Il y a de plus en plus D'afro-descendants Qui soit Ils vivent entre les deux Entre l'Afrique de l'Ouest L'Afrique centrale Et la France Soit ils sont carrément Rentrés définitivement Ils ont ouvert des activités Dans l'agriculture Dans l'immobilier Même dans le monde du spectacle Parce qu'on a un peuple Qui consomme beaucoup Beaucoup de divertissement En termes de spectacle En termes de concerts En termes de projections artistiques Et après il y a une réalité C'est que L'image de l'Afrique change Pendant 20 ans 30 ans 40 ans en France On réduisait l'Afrique A la famine Aux guerres Interethniques Aux problèmes Qui sont liés A la malnutrition Aujourd'hui les gens ont compris Que Il y a des richesses incroyables Des richesses Déjà Notre population Est une richesse Au niveau des groupes ethniques Au niveau de notre histoire Au niveau de ce que Dieu Nous a donné En termes de vie Par exemple Moi je parlais avec des petits De temps en temps Quand on parle d'argent Je leur demande C'est qui l'homme le plus riche du monde Ils me disent C'est Marc Zuckerberg C'est Bliguet Je dis Mais c'est Monsa Monsa C'est Monsa C'est Monsa C'est Monsa C'est à dire que les petits Ils ne sont même pas au courant Que l'empereur du Mali C'était l'homme le plus riche du monde C'est à dire que même aujourd'hui Là Tous les fortunés Ils ne l'ont pas dépassé C'est quand même grave Alors que les petits Ils parlent toujours d'argent Ils ne savent même pas Que l'homme le plus riche du monde C'était un Malien C'est clair C'est fou Non non c'est fou C'est Omar Non frérot Moi j'ai constaté Ces dernières années Que c'est vrai Surtout Au Sénégal Je ne veux pas dire Moi je suis mauritanien Au Sénégal C'est vrai qu'il y a pas mal De frères Ils sont partis là-bas Ils se sont installés Même là-bas Et apparemment Avec les vidéos Parce que je ne peux pas y aller Moi avec Le problème de pas plaire Et tout Je ne peux pas quitter la France Mais Les vidéos Que j'ai là-bas C'est qu'ils ont Ils ont évolué Les frères Ce n'est pas comme nous On était nous à l'époque Ce n'est pas comme nous On était à l'époque Nous On avait Comment on t'expliquait Retourner au bled Nous à l'époque C'était C'était comme péjoratif Oui c'est vrai Tu vois Quand tu retournais au bled Tu disais bled C'est une fierté C'est une au bled frère Tu vois ce que je veux dire Mais retourner au bled Moi à ma génération C'était ouais On t'envoyait au bled Quand tu faisais une connerie Tu vois ce que je veux dire C'était la sanction T'envoyer au bled C'était ça Les gens J'ai vu des frères Ils sont partis au bled C'est parce que Ils avaient volé Ou tu vois Leur père Ils les envoyaient au bled Maintenant Cette génération là Ils se sont éveillés Et ils ont investi au bled Moi il y a des frères à moi Ils ont investi au bled Ça fait des années Des frères de trappe Ils ont investi au bled Ça fait des années C'est ce que je veux dire Même maintenant Les gens ils vont en cavale Avant ils allaient au Marat Maintenant ils vont au Sénégal C'est vrai Tu vois ce que je veux dire C'est vrai C'est incroyable J'ai des frères à moi Ils sont en cavale Au Sénégal Comment tu étais en cavale au Sénégal Frérot Parce qu'avant T'as allé en cavale Au Mauritanie Ils te ramenaient Même la population Ils te ramenaient Maintenant tu peux Tu vois maintenant C'est pour ça J'ai envie d'aller Mais je peux pas moi Pour l'instant Mais franchement L'Afrique ça m'attire Dès que je pourrai Je vais aller à l'Afrique Toi Ousmane Tu le constates Vu que toi t'es au Sénégal Tu le vois déjà Je le constate tous les jours Et je rejoins encore Maître Là où il a dit Nous sommes Faut pas que nous Nous l'évenions 60% des terres cultivables Dans le monde C'est chez nous Nous ne sommes pas des pauvres Nous sommes des gens dépossédés Nous sommes des gens Ignorants De qui nous sommes C'est tout simplement ça Il n'y existe pas Des gens plus riches Que nous sur terre D'accord Et ce que je dis là C'est pas du panafricanisme Ou pas du ventardisme Toute personne Avec vraiment Des vraies facultés Intellectuelles Qui sait Ce que je dis là C'est vrai Nous sommes des gens dépossédés Ça veut dire Des étrangers sont venus S'agripper sur notre truc Parce qu'ils savent ce qu'on a Et nous on ignore ce qu'on a C'est très important Ça va Mais il n'existe pas Je vous le jure Moi je prie Dieu Que demain Zemmour il soit président Ou Le Pen il soit président Vous savez pourquoi ? Parce qu'on rabatte les vraies cartes Qu'on repart Et qu'il repart Et vous allez voir Qu'il va souffrir Sur le Saint-Coron Je vous le jure Vous allez voir Qu'il va souffrir Vous savez Ils font plein de bruits Comme ça Zemmour Ils font du livre Machin Quand quelqu'un C'est comme quelqu'un Il veut toujours Laissez-moi me bagarrer Laissez-moi me bagarrer Eh bien vas-y Mais qu'est-ce que tu penses De Zemmour Moi je pense rien Franchement Moi tout ce que je veux C'est que la France Elle aille jusqu'au bout Ça veut dire Certains français Qui pensent qu'on a besoin Qu'il aille jusqu'au bout Du délire Parce que la France C'est leur pays Ils n'ont qu'à mettre Qui ils veulent D'accord ? Même si les gens N'ont qu'à mettre Qui ils veulent Moi je ne suis pas français D'accord ? Ils n'ont qu'à placer Moi je respecte La majorité D'accord ? Si les français Ils estiment que nous On est leurs assistés D'accord ? Avec toutes ces insultes Avec tout ce complexe Des complexes négrophobes Qui s'est passé Tout ça Eh bien ce qu'on va faire C'est qu'on va aller Jusqu'au bout du délire Ils n'ont qu'à placer Les plus grands nazis ici Et ils n'ont qu'à faire Même les Comment on appelle ça ? Enlever les nationalités Des gens Chacun y rentre Je vous le jure Aucune grande entreprise Française N'arrive à faire Une grande concurrence Si ce n'est pas en Afrique C'est parce qu'ils n'ont Que des monopoles Que ce soit les effages Que ce soit les bolorés Que ce soit tout ça Je vous le jure Ce n'est pas pour rien Mais Arreva Arreva Allez voir Les autoroutes en Afrique C'est comme si C'était de l'art 86 C'est la même chose C'est les mêmes sorties C'est les mêmes panneaux À part qu'il y a un peuple noir On vous dit Tu es en Afrique Mais je te le jure Si tu es sur toutes Les autoroutes à Dakar Tu crois que tu es sur la 86 D'accord ? Chers Français Sachez-le On n'a pas besoin de vous C'est vous qui avez besoin de vous D'accord ? Mais nous restons polis Mais Nous restons polis Mais trop c'est trop Un instant C'est fini C'est ça que je voulais dire La prison Est-elle un passage obligé Pour un mec de cité ? C'est une question que je vais poser A monsieur Omar Youv Parce qu'il se trouve que moi-même Je travaillais dans le social Avec des jeunes Qui pour eux Nous on est d'une génération Où avant Des gens qui allaient en prison C'était grave C'était un fait grave Tout le monde ne rêvait pas D'aller en prison Moi petite anecdote Deux jeunes que je suis Et qui Il y a 8 ans Lorsque je suis arrivée à Massy Les jeunes étaient là Ils m'ont dit À un moment donné On leur a dit On va vous faire des visites Du milieu carcéral Afin de vous sensibiliser Ces deux jeunes m'ont regardé Avec mon collègue Rodolphe Ils m'ont dit Eh Bouba Ils se sont regardés Ils ont dit Eh mais la prison Ça doit être trop bien Ah non Un truc de fou C'est fou Il faut qu'on aille en prison Voir ce qu'il se passe C'est genre Pour eux c'était comme des vacances Tu vois Et aujourd'hui maintenant Je me rends compte Qu'il y a plein de jeunes Que je suis Pour eux aller en prison Ça alimente le CV du quartier Parce qu'aujourd'hui Vous avez vu que Comment dire Les quartiers ont changé On est dans un truc De démonstration De et de ci et de ça Et Monsieur Omar Frérot moi Je ne vais pas te cacher Je l'ai longtemps cru Que la prison C'était une issue Fatale Je l'ai longtemps cru Issue du Val-Fouré Je ne sais pas si tu vois Le Val-Fouré Comment c'est C'était une jungle de béton Et moi Les grands de ma génération 95% 95% des grands de ma cité C'était ou des dealers Ou des braqueurs Donc Tout le monde avait été au star Nous les plus jeunes On pensait que c'était Une issue fatale C'était une issue Et pour te dire que J'ai retrouvé même Toute ma classe de CM1 En promenade Tu vois ce que je suis en train de te dire Toute ta classe de CM1 Tous les lascars de ma cité Avec qui j'étais en CM1 Au mineur On était en Tu vois ce que je veux dire Ça veut dire Parce que On a tous baigné dans ce délire Quand on pensait Que c'était obligé D'aller au star Pour être reconnu dans la cité Ça allait faire le plus de bruit Pour faire le plus de bruit C'est le star Mais Maintenant Après avoir Fait 20 ans de placard Je trouve que les jeunes Ils sont pas Ils sont pas aussi stupides Que nous on l'a été C'est pas qu'on a été stupides A l'époque C'est que Nous Moi J'étais Quand on rentrait dans Par exemple Moi je suis tombé pour des fourgons Et des banques Quand nous on tapait C'était plus des actes politiques Nous on tapait pas pour de l'oseille en réalité Quand un jour un procureur Il m'a dit Ouais Un procureur Il me dit en cours d'assises Il me dit Ouais Tu braquais pas pour l'argent Parce que t'avais pris 30 balles La semaine dernière Tous les mercredis Tu tapais Tu prenais des 100 200 000 euros Je lui dis Madame Mais non Tapait c'était pour faire mal au système Parce que moi J'habitais dans une cité On habitait les uns sur les autres Tu vois ce que je veux dire On avait un mal-être de fou Moi J'étais C'était un truc d'horrement Dans ma cité Comment j'ai grandi Tu vois En plus nous Il y a eu une émeute En 91 chez nous Après cette émeute là On a vécu dans un Assiégé par les condés On a vécu dans un état policier Tu vois C'est à dire On nous grandit Dans un état policier Nos grands frères Ils allaient au ch'tard Nous la seule issue qu'on avait Qu'on pensait avoir Qu'on pensait Je dis moi Fallait faire du bruit Fallait faire mal Du coup on a formé une équipe Un peu partout C'est là que j'ai connu Les mecs de Grigny Et Jorah J'ai connu les mecs de Pébiterie Et Ferrara Tout ça Tout cette génération là On pensait que la réussite Notre seule façon de réussir C'est en prenant les armes Moi pour moi Je pouvais pas devenir baveux Tu vois Pour moi c'était impossible Comment je vais devenir avocat Je pouvais pas devenir comptable Tu vois Alors qu'on avait Je vais te dire un truc On était plus intelligents Que ceux qui étaient promis de la classe Parce que pour aller chercher Un kilo de coke Au fin fond de l'Amérique latine Le ramion Va le fourrer frère Tu peux pas être con Te pas faire péter Tous les contrôles qu'il y a Du fin fond de la Colombie Et tu poses 10 kilos Ramène-le Du au premier de la classe Il va le faire Il peut pas Mais tellement on nous a concentré Frère On nous a dit Toi frère Prends les armes Va Toi tu peux réussir que comme ça Nous on y a cru Mais frère Moi j'ai perdu Je suis un miraculé On est 6 dans mon équipe Il y a 3 morts 2 en psychiatrie Et moi je suis le seul Qui est là Qui peut parler Faire ouais C'est pour ça Quand tu m'as dit tout à l'heure Je t'ai dit Pour moi je suis un miraculé Frère Pour ça je te dis ça Tu peux pas faire 20 ans Sortir indemne de la famille C'est impossible A part si t'es ouf De base Si t'es fou Mais moi je m'en suis sorti C'est parce que C'était plus politique T'as capté Quand on allait à la guerre C'était plus pour Sortir de nos conditions sociales On pensait qu'il y avait que ça Maintenant je sais que j'ai fait Fosse route frère Je suis tombé Mes parents Je les ai plus revus Depuis que je suis rentré au JTA Parce qu'aujourd'hui Je les ai pas vus Tu vois ce que je suis en train de te dire Dire la douleur Elle est là Quand tu me dis Quand tu me poses cette question J'ai honte d'y avoir cru frère Là tu me parles aujourd'hui Je te fais comme si c'était Tu vois quand tu me poses la question là La question elle a l'air banale Mais 20 ans en arrière frère 20 ans en arrière La question elle se posait Est-ce que tu Tout le monde est en prison Y'a pas une famille Dans ma cité Où y'a personne qui est au JTA Je te mets au défi De ma génération Trouve moi une famille De Rebeu De Renoir De Soninke De Kangolais De n'importe qui Et voilà Tout le monde a fait du JTA Maintenant ça va Maintenant tu vois Les frères Ils sont plus C'est des fashion frères Moi la première La première marque que j'ai eue Je volais dans les balcons J'attendais que ça sèche Je sautais le balcon Tu vois ce que je veux dire C'était la street frérot A l'époque on allait en promenade On allait avec des chaussures trouées Dès qu'on voyait un mec Il avait des remarques On lui prenait C'est plus possible Maintenant tu vas au JTA C'est pas ça Là tu vas au JTA Frère Dans l'ordinateur Frère La dernière peine que j'ai faite C'est pas la même Tu vois Frérot ça n'a rien à voir Donc Poser la question aujourd'hui En tant que tel Si tu poses la question aujourd'hui Le mec il va te répondre Mais non frère Comment le JTA C'est une obligation Bah ouais Parce qu'on s'est sacrifié Pour qu'aujourd'hui Tu peux penser ça Mais à l'époque frère Je te parle sérieux Il y a 20 Il y a 20 pays Dans la rue Tu te posais la question Tu pouvais la poser Tu pouvais venir Et voir un groupe de jeunes Leur dire Ouais Est-ce que Vous pensez qu'un jour Vous allez tous aller au JTA Sur 80% Il va dire Ouais on a pas le choix Il y en a un frérot C'est parce qu'il est resté Dans les études Parce que son robe Il le frittait Il le frittait Il est resté Il est passé entre les gouttes Et je te dis Regarde frérot Dans mon équipe On est 6 3 morts Frérot Et 2 psychiatriques Là je te parle Je fais le mec Ouais 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 frère Ah non Mais frère On a souffert Non On est une génération Qu'on a souffert C'est pour ça Qu'on veut éviter Aux jeunes frères De maintenant Même si c'est pas La même époque Tu vois Croire que l'oseille Toi tu crois que l'oseille Ça fait tout frère On a eu de l'oseille On a fait quoi avec J'avais 18 ans J'avais de l'argent J'avais de l'argent J'avais de l'argent Les euros Il y avait même pas d'euros encore On a pris de l'eau Qu'est-ce qu'on a fait On a même pas investi au bled On savait même pas Qu'on était des africains Là aujourd'hui Tu peux te poser ces questions Ouais L'africanisme Tout ça frère Sur le Coran Qu'à l'époque Tu savais Même ici Tu savais pas Qui t'étais Avant même de dire Ouais Est-ce que t'es africain Tu vas investir au bled Ici là T'es qui toi On sait même pas T'es qui frère Sur la vie de ma mère On savait même pas Qui on était A Paris La chance qu'on avait C'est qu'on était mélangé Renoir Rebeu Moi je te parle Du Val Fourré Frérot Nous on a Frérot c'est Quand j'ai été dans le sud Pour la première fois Quand j'étais à Marseille Quand j'étais à Toulouse Que j'ai vu que moi Le fait que je traîne avec Un rebeu C'était bizarre Tu vois Je te parle pas D'aujourd'hui Bassem Tout ça Je te parle pas de ça Frérot je te parle D'il y a 20 ans La vraie Tu vois A la base Frérot Je marchais Avec des potes A mon rebeu Mais j'avais oublié Que c'était un rebeu Lui il a oublié Que c'était un renoir On est nés ensemble Frère Et ces mecs là Je vois Les mecs Ils nous regardaient Bizarre Ouais Des rebeux De renoir Ils marchent ensemble T'as capté C'est pour ça Que je te dis Ta question Elle est légitime Mais elle a pas Le même écho A mon oreille Aujourd'hui Qu'il y a 20 pays Là aujourd'hui Là tu ramènes tes jeunes Tu leur dis Est-ce qu'ils vont dire non Ils vont dire ouais petit Tu vois Ils peuvent se poser Non la question Elle se posait même pas T'avais pas le choix Frère Si tu voulais t'en sortir Dans le quartier Fallait que tu sois Ou le plus gros Six gros Ou le plus gros braqueur Moi j'ai pas de grand frère J'ai monté des équipes Tu peux pas savoir Demande à Joas Au mec de Grigny Au mec de Vitry T'as capté On était tellement déter Frère Que les gens disaient Oh Mais parce qu'on pensait Que c'était la seule réussite C'est comme si tu me dis Ouais Le seul passage Pour s'en sortir C'est cette porte là Tu vas foncer dedans Et j'ai foncé Tellement fort frère Mais un truc de fou On a tué personne 20 ans Frérot Ousmane c'est beaucoup Wallah c'est une peine 20 ans frère C'est énorme C'est pour en revenir T'as vu je suis un peu Non non mais mon frère Tu sais pourquoi mon frère Non mais c'est ça On t'exprime Je suis comme ça Je suis écorché Parce que Qu'est-ce que les gens Ils sont là Ils sont en train de peurer Eh frère On le vit frère T'as capté Nous on est pas là Moi je suis pas là Pour faire du buzz Tu aurais voulu du buzz Nous on est pas là Pour faire du buzz On a envie de faire avancer le bail T'as vu Avant j'étais beaucoup Dans les réseaux Parce que j'étais au stade La seule fenêtre Que j'avais C'était internet Les gens me disent Ouais mais là on te voit Frère Parce que j'étais au stade C'était un moyen de survie Internet Moi ça m'a permis De rester comme je suis là Frérot Je calais des téléphones portables Parce que je savais Qu'il y avait que ça Sans téléphone portable Si tu restais dos au mur au stade C'est fini Je savais que j'allais m'en sortir Avec des séquelles C'était obligé 20 ans frère T'as pris 20 ans Tu sors dans 20 ans Frère c'est pas normal Tu vas t'en sortir Avec des séquelles Du coup moi J'étais là sur internet J'envoyais des vidéos Les gens Ah y'a un mec Il est au stade Et il croyait Que c'était des lol Il croyait Qu'on était des influenceurs Frère Quand j'éteignais le téléphone Frère je suis au stade Il venait Il cassait ma cellule Tu vois ce que Il cassait notre cellule Sur le corps Bref C'est pour en revenir A ce que tu disais La famille Ta question Elle est légitime Mais comme je me répète Mais elle sonne pas pareil Dans mes oreilles Aujourd'hui Qu'il y a 20 ans Aujourd'hui Les jeunes frères Je pense pas Qu'ils répondront Comme moi Il y a 20 ans On avait rien Moi quand je suis tombé Il n'y avait même pas de téléphone Qu'à photo En 2000 Il n'y avait pas de téléphone Qu'à photo On achetait un adaptateur On le mettait là Maintenant tu parles À l'heure d'internet Frère tu veux une calage Tu vas sur le truc Tu l'achètes Tu vois ce que je suis en train de te dire Nous quand on voulait des armes On allait dans le pays de l'Est On allait en 205 On blindait les portières Il était des grenades Tu vois ce que je veux dire Les gens tu leur dis ça aujourd'hui Ils vont dire non Là ils vont sur le dark net Il y a un mec là Il s'est fait péter Parce qu'il a pris deux chargeurs Sur le dark net Tu vois ce que je veux dire Nous on y allait On allait Il prenait ma voiture Je prenait un photo avec moi En Pologne frère Que des fachos Il voyait des Renoirs Qu'est-ce que tu veux quoi Frère je veux des armes Ah ouais Tchénim c'est la guerre Frérot c'est la guerre Frérot tu vois des petits Renoirs Ils avaient 18 ans Parce qu'on était Parce que tu sais pourquoi J'allais acheter les outils Pour m'en sortir Parce que moi on m'a dit On m'a fait croire Que la seule façon T'en sortir frérot C'est déterre Arme Enfin tu peux pas t'en sortir Si tu fais pas de l'oseille T'as délicité Du coup on a essayé frère On a fait de l'oseille Mais on a fait plus de placards Que d'oseille Aujourd'hui je suis là Je suis pas en galère Mes frères ça en vaut pas la peine Ça en vaut pas la peine Tu viens de dire un truc important On a fait plus de placards Que d'oseille C'est la vie de ma mère C'est un truc très important J'ai fait plus de placards Que d'oseille La vie de ma mère J'ai fait plus de placards Mais après on n'est pas On n'est pas à plaindre Parce qu'on a été par conscience On a été Je suis pas une victime Je suis pas en train de dire Ouais Moi j'ai juste J'ai pas envie que mon petit frère On l'arnaque La rue elle l'arnaque encore Tu vois Juste ça Juste que la rue elle le bluffe pas Comme nous on nous a bluffés C'est tout Moi je suis pas là Moi j'ai ma vie J'ai des enfants J'ai des frérots Moi Hamdoulilah frère J'ai pas à me plaindre Tu vois C'est un peu difficile Parce que la justice Elle te lâche pas comme ça Mais frère sinon Je suis en bonne santé J'ai le sourire Tu m'invites Je viens Je vois les frérots Ils sont là Qu'est-ce que tu es bien là Frère moi moi je suis bien Mais j'ai pas envie Mais tu vois ce que je veux dire Mais j'ai pas envie que demain Un de mes petits frères Il fait la même chose Je le vois Il tape un truc Il se fait péter Il prend 20 ans frère Ah non tu vas pas t'en sortir Parce que Nous on a eu de l'achat Wallah tu vas pas t'en sortir Parce que justement Pour parler de petits frères On sait que maître Taboula Excusez-moi les frérots Non 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 mon frère C'est important J'ai expliqué Non mon frère C'était juste ce que t'as dit Moi j'ai désolé C'était juste C'est même pas désolé C'était juste Maître Taboula t'as vu Il s'occupe justement De beaucoup de nos petits frères Tu vois Dans le droit pénal Et du coup Est-ce que toi tu constates Cette espèce de fascination De la prison Fascination de la haisse Fascination du T'es du sombre Totalement Totalement Après tu vois Moi ce que j'ai souvent Au petit frère C'est que En fait il faut venir Avec des alternatives C'est-à-dire qu'au quartier T'as Le bicraveur Le braqueur Les sportifs de haut niveau Il faut venir maintenant Avec l'entrepreneur Il faut venir maintenant Avec le journaliste Il faut venir avec le comptable Il faut venir avec l'avocat En fait il faut proposer Différentes possibilités Et après comme Les petits sont obsédés Par l'argent Tu leur dis Il y a différentes manières De faire des sous En dehors de l'illicite Il y a telle profession Telle profession Qui vous garantisse Beaucoup d'argent Après vous faites Ce que vous voulez Dieu va donner Le libre arbitre Toi tu utilises Son libre arbitre Pour aller dans le dégât Pas de problème Pour aller dans la lumière Très bien Mais au moins Moi ce que je fais Je fais pas la morale Parce que c'est pas mon rôle De faire la morale C'est au moins D'offrir des opportunités C'est-à-dire que moi les petits Quand tu me demandes mon salaire Je leur dis de mon salaire Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de tabou Mais je lui dis aussi Les sacrifices que je fais Je n'ai pas de vie sociale Je travaille du lundi au lundi Quand il y a une audience A Marseille Il y a une audience A Toulouse J'y vais Je pleine mes dossiers Je rentre chez moi Il est 3h du matin Le lendemain Je me réveille à 8h Mais au moins il sait Mais je trouve que malheureusement On n'a pas assez D'alternatives soumises Aux petits frères Il faut leur soumettre Des alternatives Comme ça après Ils font leur choix En connaissance de cause Peut-être qu'à l'époque d'Omar Il n'y avait pas un baveu Mon prénom c'est Ousmane Mon prénom c'est Ousmane Mais sur internet Quand j'étais au ch'tard J'étais obligé de Camoufler une blase J'ai dit Oumar Tout le monde m'appelle Oumar Donc on a dit Ousmane C'est la famille C'est la famille Donc par rapport à Ousmane numéro 2 On n'avait pas D'intervention au quartier Qui venait lui dire Voilà Aujourd'hui Tu peux devenir avocat Tu peux devenir notaire Tu peux devenir éventuellement entrepreneur Et gagner 8000, 9000, 10 000 euros Mettre ta famille à l'abri Monter sur des projets Tu fais ce que tu veux après Comme ça lui Il ne pourra pas se cacher En disant Ouais dans mon quartier Il n'y avait que des bicraveurs Il n'y avait que des voleurs Non Il y a des frères Ils sont venus Ils t'ont dit Je peux faire ça C'est comme la religion La religion Ce n'est pas une mode C'est une adhésion C'est-à-dire qu'on vient On te propose un code Avec des valeurs Des principes Tu adhères ou tu n'adhères pas Mais au moins ça existe C'est une proposition C'est pareil pour l'entrepreneuriat Pareil pour la vocature Pareil pour devenir comptable Nous on vient Moi j'interviens dans des quartiers Aujourd'hui Pour dire aux petits frères Vous pouvez faire ça Vous pouvez faire ça Vous pouvez faire ça Libre à vous C'est ça le plus important Offrir des alternatives Ousmane Est-ce que toi tu conseilles Franchement Moi ce qui me fait plaisir C'est ce frère-là Comment il parle Il me fait trop plaisir Tu vois Et quand je vois aussi Ce frère-là Il expulse sa peine Comme ça Tu vois C'est le message La qu'on doit donner Moi je finirais juste Sur deux points Que je voudrais vraiment développer Ta question Moi je la comprends Moi quand je commençais le rap Je me rappelle J'avais commencé Vers 95 Je ne trouve pas Qu'il avait sorti un album Il s'appelait Teg Life Avec son groupe Avec Rated R Mon Prime Tout ça Et il y avait un son Avec Nate Dog Où il avait son pote Qui était mort Qui s'appelait Big Kato Et bien moi Je rêvais d'avoir un pote mort Pour rapper Moi Moi je dis Je veux être compact Il faut que j'ai un pote Qui soit mort Comme ça je vais le rapper Moi Tu vois Donc pour te dire Quand on est jeune Parfois Et surtout dans les années 90 Comme il dit Les années 90 Et maintenant C'est un Ça n'a rien à voir Moi à la limite Aujourd'hui Je ne comprends pas Comment quelqu'un Il peut aller vendre de la drogue Aujourd'hui Un youtubeur Il a plus d'argent Qu'en vendeur de drogue Aujourd'hui J'invite tous les jeunes frères Tu vois On nous a empoisonné T'as vu Avec des histoires De Côte de l'honneur L'Omerta De la mafia Eux même Ils ne le respectent pas Tous les mafiers Aujourd'hui Ils ont des chaînes youtube La famille Genovaise La famille Colombo La famille Gambino La famille Comment il s'appelle Luchesi La famille Pasqua Toutes les familles Je vous le jure Ils ont tous coopéré Avec les FBI Ils ont balancé Totalement Allez sur internet Tapez Michael Francis Tapez Larry Maza Tapez Comment il s'appelle Grégory Scarpa Plus de 120 meurtres Pas un jour de prison Plus de 120 meurtres Samy Gravano Samy The Bull Il a une chaîne Youtube D'accord Tous ces mecs là C'était des balances A la base Totalement On les a déifiés On les a Comme il dit YouTube On les a érigés Comme des modernes Ouais Loi du silence Tout ça Tu vois Il n'y a que les Renois Qui respectent les rois du silence Est-ce que tu sais Que les Mexicains Entre eux Ils ont des lois du silence Mais c'est pour Quand ils ont un bruit Avec un Renois Ils dénoncent Ils ont le droit Dans leur gang Totalement La fraternité blanche C'est-à-dire Aryan Brotherhood Ils ont le droit C'est dans leur code Entre eux Ils ne se balancent pas Mais si c'est Envers un gang Renois Ils ont le droit De le dénoncer Mais le Renois Il est prêt A prendre 30 piges Pour des ennemis Donc j'invite Tous les petits frères Pour savoir Qu'on nous a vendu Du vent Nous aussi Parfois à travers Nora On vous a vendu Du vent D'accord Mais on était Complètement inconscients Mais allez voir Tous les mecs Qu'on vous propose Aujourd'hui Je vous le jure C'est des balances 95% Aujourd'hui Des gens Qui vendent la drogue C'est des balances S'ils ne balancent pas C'est parce qu'ils n'ont Rien à balancer Je vous le jure C'est parce qu'ils n'ont Rien à balancer D'accord Et je ne comprends pas Aujourd'hui moi Pourquoi même Quelqu'un Il vend la drogue Tu vois Même Youtube Tu vois Tu fais même un Youtube Cuisine sérieux Tu t'appliques Hebdomadairement Tu vas t'en sortir D'accord Aujourd'hui Il y a tellement Des manières De s'en sortir Des frères Ils font Uber Tu vois Ça commence toujours petit Tu vois Ça commence toujours petit C'est très important De savoir qu'on a été Empoisonné Empoisonné mentalement Donc c'est très important Ça me fait trop plaisir Lui comment il parle Et lui comment il s'est exprimé Tu vois Tu vois La tirade qu'il a fait là C'est très important ça Tu vois Ça veut dire Il a plus de placards Tu vois Que d'argent Tu vois D'accord 20 ans 20 ans 20 ans C'est très important De savoir Wallahi l'anime Qu'on nous a vraiment Parce que moi Je suis Je suis Beaucoup Les crimes Dans la communauté noire Tu vois Les interviews Des bleus Des crisps Mais Ils respectent un code Qu'un seul respecte Aucun gang mexicain Ne respecte ces codes Aucun gang blanc Ne respecte ces codes Certainement pas la police Qui est aussi en gang Ils ne respectent ces codes Donc les renouis Ils veulent aller en guerre Avec des armes Qui n'existent pas D'accord Donc C'est pour cela Vous voyez maintenant Des rappeurs Comme Six Nails Il peut aller balancer Mais c'est pas grave Mais il peut revenir Parce que Ces trucs là C'est fini ça C'est vraiment Jay-Z disait La rive Je ne sais pas si Jay-Z Ou trois rives Il disait La rive c'est un mythe C'est un mythe Mais les années 90 Ce n'était pas un mythe Même si on les avait empoisonnés Parce qu'il y avait Quand même des mecs solides Il y avait des mecs solides Il y avait des mecs solides Il y avait des mecs solides Qui tenaient la route Mais Vraiment Pour moi C'est entre Comment on appelle Le néolithique Et le monde moderne Les années 90 Et maintenant Tu vois Ça n'a rien à voir Tu vois Pour finir avec ce thème Je vais vous parler De trois anecdotes Que moi j'ai eues Dans mon travail Parce que moi je travaille Dans l'insertion sociale Avec les jeunes de quartier Et je vous dis d'avance Je pense que Vous voyez Pascal le grand frère On peut remplacer Pascal le grand frère Il va y avoir souvent Des blancs Remplacer ça Par des noirs Et des orbes Moi j'ai trois anecdotes Vite fait Un jour Il y a un papa Qui m'appelle Qui me dit Avec mon collègue Rodolphe Qui nous dit Bon Pas absolument Que vous venez me voir Chez moi J'ai des choses A vous dire Par rapport à mes enfants Mes deux fils Qui dehors Ont ce qu'ils veulent Et ils vendent de la drogue Du coup on s'assoit Sur le canapé Le papa nous dit Mes enfants sont là dehors En train de vendre de la drogue Alors que regardez leur chambre Basket Télégrant écran Canapé Tout ce qu'il parle Maintenant qu'est-ce qu'il me dit Mon fils S'est embrouillé avec sa prof A l'école J'y vais Maintenant quand il voit son fils Il lui fait une table comme ça Genre Tu recommences pas Le temps qu'il rentre chez lui Vu que le papa travaille dans la sécu Le fils a porté plainte Contre lui avec la prof Pour violence Donc du coup le papa La quarantaine Quand il voit son fils à la maison Il lui dit Est-ce que tu peux retirer ta plainte s'il te plaît Parce que sinon ma carte professionnelle Va sauter Donc il a supplié son fils Donc du coup à un moment donné Qu'est-ce qu'il se passe Le fils retire la plainte Le père demande à mon fils Arrête de traîner dehors s'il te plaît Parce que c'est bon Tu vas rester à la maison Son fils le rentre dedans Bagarre Je vous parle d'Africa De l'Ivoire Et tout ce qui va avec Vite fait Une deuxième anecdote Un enfant qui avait fugué Son père le recherche Il le trouve L'enfant est dehors Quand le père Viens voir son enfant Il dit C'est bon On rentre à la maison Le fils ne veut pas Il lui rentre dedans Et les potes Faut un guet-tapeur à son père Maintenant Comme je vous l'ai dit On voit Pascal le grand frère Aujourd'hui On peut remplacer ça Par malheureusement Des gens Issus de communautés Ici des quartiers Qu'est-ce que ça vous évoque Tout ça ? Parce que j'ai l'impression Qu'on vit dans un autre monde On vit dans une autre planète En fait Moi aussi J'ai des anecdotes dans ce sens Tu vois Parce que Moi j'ai des clients Qui toute l'année Font les caïras Et quand tu tombes C'est la mère qui paie Les honoraires Tu vois C'est la mère qui fait du ménage Qui va me faire 8 chèques 10 chèques Que je vais encaisser Au jour où elle a dit Qui m'appelle en pleurs Qui me dit Maître mon fils là Il va être jugé C'est la quatrième fois J'ai besoin d'un bon avocat Je sais que vos honoraires Elles sont chers Je vous fais 10 chèques Même Daron qui m'a proposé De me payer Avec des plats Pour te dire à quel point Les mecs n'ont même pas honte C'est à dire que tu prends Des risques Tu fais des choix de vie Et finalement Quand tu te fais arrêter Tes potes ne sont plus là C'est ta mère Ou ta soeur Qui fait des boulots pénibles Qui va venir payer tes honoraires Non déjà Ils n'ont pas d'honneur Parce que si tu prends des risques Tu dois d'avoir de l'argent Pour payer ton baveu Tu ne peux pas laisser ta soeur Ou ta mère Venir payer ton avocat Déjà ils viennent Ils te ramènent ton caleçon Rempli de pneus là Sale De fleuris Ils le ramènent pour le nettoyer Déjà ils font ça C'est de l'amour Et tu vas les mettre Dans des difficultés financières Pour payer tes honoraires Non déjà On a affaire à une génération Je le dis Et je sais que je prends des risques Parce que je mets à dos Cette clientèle Mais j'assume Qui n'ont pas d'honneur C'est à dire que Le minimum de fierté D'amour propre Ils ne l'ont pas Ils ne l'ont pas Et ce que je dis C'est contraire à mes intérêts Puisqu'en voir cette vidéo Ils vont se dire Bah vous me parlez mal Je ne vais pas lui donner mon argent Mais je m'en fous Je n'ai pas besoin de son argent Pour vivre Donc tu vois Ma parole elle est libre Si je fais des calculs Je dois les flatter Mais je ne les flatte pas Parce qu'ils me dérangent Dans la manière de se comporter Mais en même temps Je me dois En tant que professeur De garder un discours Constructif Et de leur dire Les gars Vous prenez des risques Assumez-les jusqu'au bout Ne soyez pas Une occasion de chute Pour votre famille Déjà votre absence Va créer Une tristesse Une dramaturgie Ne rajoutez pas Des soucis financiers Soyez intelligent Jusqu'au bout C'est ce que je leur dis Mais Pour revenir Sur ton anecdote On a de plus en plus Un manque de repères C'est la génération D'Ousmane numéro 2 Eux Ils commettaient des infractions Contre un système C'est ça Pour des raisons Politiques ou financières C'était contre un système On a une génération Aujourd'hui Qui commettent des infractions Contre les siens Au travers de violences Par rapport aux parents Au travers de violences Par rapport à des petits frères De quartiers C'est-à-dire qu'ils commettent des infractions Qui ne leur apportent rien Je ne dis pas que eux C'était mieux Je dis que eux C'était plus logique Eux c'est illogique Quelqu'un qui va braquer une banque Ou qui va braquer une bijouterie Il part dans une démarche financière Je le comprends Je ne cautionne pas Je comprends Quelqu'un qui frappe sa mère Ou son père Ou qui a frappé un petit frère Dans l'autre quartier Qui va tuer Sous le coup de violence Parce que lui Il est du quartier A Lui du quartier B Il est malade On a des frères Ils sont malades Il faut qu'ils aillent en psychiatrie Ils sont malades Et malheureusement Nous les noirs On est très nombreux à être malades Il faut que nous soyons accompagnés Parce que nous avons des traumas Et quand je le dis Je passe pour un fou Alors que c'est eux les fous C'est eux les fous Tu ne peux pas lever la main Sur ton père C'est clair Tu imagines Tu imagines les jeunes Avec ses amis Gétapant son frère C'est ça le pire Tu imagines avec ses amis Gétapant son frère Mais C'est même pas lui Ça veut dire Il a organisé Ousmane C'est à dire qu'à un moment donné Dis moi qui tu fréquentes Je te dirais qui tu es Si tu marches avec des individus Qui sont aussi Désarticulés que toi Ils vont te trouver normal De frapper ton père Les gens qui vont venir avec toi Celui qui t'a donné la vie Ils vont venir avec toi Ils vont lui faire un Gétapant Parce qu'ils sont aussi malades que toi On a dépassé On a dépassé une ligne Ah une ligne qui a été dépassée Pour en revenir à ce que tu disais Dans les années 90 Les profs même Ils te tapaient Oui Je me souviens très bien Tu vois ce que je suis en train de dire Les années 80 C'est la génération qui a changé C'est le monde qui a changé Le prof Tu faisais le malin Il te mettait une tarte Il appelait ton père Il t'en rajoutait deux Maintenant ils sont là Même ton père Il te gifle Les prisons Tu vois C'est le monde qui a changé Frère C'est fou Il y a peu Dans une story Que je n'ai pas retrouvée STH faisait un big up À Ghetto Fabulous Gang Notamment à toi Et récemment Tu as fait un live Où tu as exprimé des choses Par rapport au rap marseillais Nous allons regarder la vidéo De suite Je t'en prie Je vais laisser mettre Comment faire Faire Ok Les mecs de Panama Ouais mais Jules Ce n'est pas du rap frère Tu vois ce matin Je parlais aussi avec Sean De ça Je dis mais En fait je pense Que tout ce cancer là Ça vient de Marseille D'accord Les mecs de Marseille C'est eux qui ont bousillé le rap C'est eux qui ont bousillé ça Ils sont venus avec Des électros Avec des Turbos Musique Et je pense que C'était une commande Des maisons de disques Pour carrément Pour carrément Saboter le rap D'accord Parce que quand ils ont vu Que le rap Il est devenu très puissant Il est devenu très écouté Par les jeunes Ils ont dit Il faut qu'on le dévie de son chemin Et c'est à partir de là Qu'il y a eu des mecs comme Jules Qui faisaient Tchum 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 Mais Jules Ce n'est pas du rap Arrêtez de me dire Il a fait rapper Nesbille Il a fait rapper machin Ce n'est pas du rap frère Ce n'est pas du rap Ce n'est pas du rap D'accord Ce n'est pas du rap Ce n'est pas du rap D'accord Ce n'est pas du rap Le rap Il y a certains codes à respecter Il y a certaines lignes à respecter Jules ce n'est pas du rap D'accord Je sais que Il y a plein d'anciens Tu vois Ils sont obligés maintenant D'être d'accord avec les jeunes Pour qu'on ne dit pas Qu'ils sont jaloux Ils sont aigris Ils ont peur À chaque fois des critiques Moi je n'en ai rien à foutre De mes critiques Ni Jules Ni pas S'il fait du bon rap On dirait qu'il fait du bon rap Mais Ce qu'il fait Ce n'est pas du rap Et lui même Il sait ce qu'il fait Ce n'est pas du rap La plupart des gens Ils sont avec lui Ils sont d'accord avec lui Parce qu'ils vont Ils espèrent faire un petit son Avec lui Ils espèrent peut-être Profiter un peu De son échéance Nous On n'a rien à gagner Avec Jules Tu as vu On n'a rien à gagner Avec Jules Par Allah Si Jules nous demande De faire un son avec lui On va refuser Par Allah Pourtant il est très célèbre Les tchong 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 Qu'il fait là Ou chantonne là Ça veut dire Ça ne lui passe Même pas à la tête même De penser à nous De venir rapper avec lui Il sait que ce sera non C'est clair et net Ce n'est pas du rap Ce n'est pas du rap Je pense qu'honnêtement Il devrait dire Que lui Il fait une autre partie De musique Et là Il le méritera Le respect Parce qu'il fait Une autre partie De musique Mais il ne peut pas Venir dire Qu'il fait du rap Mais il vient Qu'il sabote tout le rap Qu'il sabote C'est du sabotage C'est du sabotage Et tous ces mecs De Marseille C'est vrai Réaction Moi j'ai une grosse réaction J'ai un gros désaccord Avec mon grand frère Ousmane Parce que Je pense très sincèrement Que Jul Mérite ton respect Quoi qu'il arrive Rap ou pas rap Juste en tant qu'être humain C'est moi la phrase Quand tu m'as dit Il méritera ton respect Quand tu commenceras A faire du vrai rap Ça m'a dit plus frère Je te dis la vérité Mon grand frère On se dit la vérité Moi je pars du principe Qu'il soit SDF Ou grand rappeur Il mérite notre respect Indépendamment de ce qu'il fait Ça c'est la première des choses Mon frère Deuxième des choses Je suis d'accord avec toi Sur un élément C'est qu'aujourd'hui Le rap a évolué Et Ce que toi tu peux aimer Ce que nous On a pu aimer Parce que moi je n'écoute pas Jul Je te dis la vérité Ça ne rentre pas dans mes oreilles Chez moi Il n'y a pas de Jul Mais je respecte Son travail Parce qu'il travaille Il met sa famille à l'abri Il fait croquer des petits frères Il a créé une industrie Il a créé une économie Comme vous avez pu le faire à une époque Comme vous avez pu le faire à une époque Et il mérite le respect Mais là où tu as raison C'est qu'aujourd'hui L'essence même du rap C'est à dire Un mouvement Avec une Musique Qui dénonce Une musique Qui éveille Une musique Qui va émanciper Qui va produire quelque chose Beaucoup plus réfléchie Qui va nous élever Ce rap là est en voie d'extinction Ce rap là n'existe plus Aujourd'hui on n'a plus que de rap De divertissement Du rap qui abrutit Qui nous tire vers le bas Et qui ne nous permet pas De sortir le meilleur de nous En tant qu'individu Ça je suis d'accord avec toi 200% Mais moi je te demande Par rapport aux frères Jul Et par rapport au tout Les petits frères qui font la même chose que lui De leur donner le même respect Parce que Ça reste des frères en humanité Allez Ousmane Allez Ousmane J'ai des frères Ousmane En fait moi j'avais une question C'est est-ce que le rap Andor Grand Dont tu parles Il existe encore T'envoie ici encore Frère Ousmane Il n'y a plus personne Il n'y a que vous C'est vous les derniers Il y avait qui ? Il y a qui là là ? Tu vas penser à quel artiste ? En fait Jul Il fait partie D'une nouvelle génération C'est de la musique actuelle On va dire C'est même plus du peura C'est de la musique Histoire Que tu fais C'est plus Il n'y a plus de message Moi quand j'écoute Jul Il n'y a pas de message Frère Ousmane Il n'y a plus de message Dans le peura Maintenant Ousmane Ce que je veux dire C'est que Tout ce que Nous on fait partie D'une vague Qui a disparu On est des éléphants Là les jeunes Ils vont nous écouter Ils ne savent même pas De quoi on parle Ils nous parlent des années 90 Mais qu'est-ce que tu nous racontes ? Eux ils n'ont connu Que internet On est la seule génération Ousmane On peut dire Il n'y avait pas internet Moi je ne suis pas d'accord Tu vois ce que je veux dire ? Moi j'aurais juste une question à te poser Après Parce qu'il va falloir qu'on arrête Parce qu'on n'a plus de temps Est-ce que Le rap A attendu Les sonorités de Jul Pour se bousiller Se gâter Avec toute l'apologie Qu'il y a de la drogue Des armes Et tout ça Non Non Le rap déjà a commencé Avec les Malcom McLaren Il a déjà été bousillé Même notre cher grand groupe Public Enemies A été créé par des ennemis Du peuple noir Ça c'est C'est dans une interview Du professeur Griff Que j'ai appris ça D'accord Le gangsta rap À la NWA À la EZI À la tout ça là Il a été plus négatif Donc moi-même je faisais partie À un instant Il a été plus négatif Dans notre communauté Parce que ça se traduisait Que par des bitches Et des niggas Et tuer des gars D'accord Mais n'empêche Que le RAP Le vrai RAP Le rythme politique Il a des codes Il a des codes Comme l'art A un code D'accord Jamais on va voir Les teneurs De la musique classique Venir brader leur code Dire ouais maintenant On va accepter quiconque Jamais on va accéder On va voir Les gens Qui font de l'art Genre comme les Picasso Ou les Van Gogh Ou les machins Ils ont des codes Il y a des codes Ça veut dire Tu t'es inscrit dans telle école Il y a ça 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 Moi je n'ai pas dit Que je ne le respecte pas En tant que frère d'humanité Que Dieu le bénisse Lui et sa famille Mais moi je n'ai jamais respecté Quelqu'un pour de l'argent Je respecte quelqu'un Par quartier cohérent Quartier cohérent D'accord Ce qu'il fait Ce n'est pas du rap Ça n'a jamais été du rap Ce n'est pas du rap Moi des frères de Marseille Moi j'ai fait un morceau Qui s'appelle Mafia Kinfri Je ne l'ai pas rappel Je l'ai donné à mon frère Chaude qui le rappe Où je dédicace les mafias Guiri et Mafia Kinfri Les gens ils peuvent aller l'écouter Moi quand j'allais à 2008 A Félix Pia Tous les petits Guiri Tout le monde chante Ils connaissent mes textes C'est mes frères les Comoriens C'est mes frères les Rebeux de là-bas Tout ça Mais S'ils ne font pas du rap Ils font du disco Ils font du tchum 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 On va dire Vous faites du tchum 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 Vous avez bousié le bordel Soit vous revenez à la réalité Ce n'est pas parce qu'on vous a fait croire Que c'est fini ce genre de rap Ce rap-là il n'est pas mort Il y a West Side Gun Ils sont là Griselda Ils sont là Il revient C'est leur rap A un qui va mourir Parce qu'il ne tient pas debout ça Il y a Freeze aussi Freeze Corleone Qui est managé par Sean Oui Je dis ça comme ça Peut-être si je dis Freeze Les gens ils vont dire Oui Freeze est là C'est frère C'est leur rap qui va mourir Et n'oublie pas Depuis le début avec les Jack Lang On nous avait dit Que le rap ça allait durer un an Attends je rebondis sur un truc Alors que c'est devenu un mode de vie Tant qu'il exprimera la peine La vraie peine Je vous le jure Il ne sera pas mort Tant qu'il y aura des opprimés Il y aura du rap Il y aura du vrai rap On va se faire une deuxième partie De notre émission Parce qu'on a trop de choses Donc ça a changé Ce n'est pas nouveau Parce qu'on a trop de choses à exprimer Je pense que d'ici peu Je dis ça parce que Comme tu as été A ton habitude Assez brutale Non Non Je te promets C'est brutal Non mais c'est une manière de parler Bien sûr Bien sûr Mais quand je dis ça Parce que tu connais comment La génération d'aujourd'hui Elle prend une phrase Elle prend deux trois plus éléments Ils disent Oh il a claché du coup Oh il a claché marseillais Non regarde Il n'y a même pas Il n'y a même pas trois semaines Il y avait SCH Il se filmait avec Maison Bien sûr D'accord Hier Rof il est venu dans notre site Il nous a envoyé un message T'as vu Moi aujourd'hui je te dis Wallah Moi je suis content Parce que Je vis de mon travail Oui Je suis à la retraite Tu vois Je touche pas Peut-être ce qu'ils font eux Dans une chicha En deux trois soirées C'est ce que je touche Non non Mais je suis content De ce que j'ai Le rap m'apporte aujourd'hui A peu près A peu près 50 000 euros par an Je vis sans dire un mot Je suis content Mais parce que je n'ai jamais Fait du commercial Je suis resté cohérent Mais si Lui il dit Moi j'ai fait tel genre de musique Ce n'est pas du rap C'est pour ça Je dis on va le respecter Mais tu peux pas Vouloir Le truc R.A.P. Et tu viens Tu chantons Non 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 Ce n'est pas du rap Moi je rebondis Là on va vraiment terminer l'émission Parce que je rebondis sur deux choses La première chose C'est que je sais que dans un live Tu avais dit comme quoi Regardez par exemple La musique classique Ce n'est pas tout ouverte aux autres C'est les gens qui sont rentrés dedans Et t'est estimé que Le rap s'ouvre aux autres Alors que des musiques Comme la musique classique Ne se sont pas forcément ouvertes Et les gens sont adaptés On n'a pas à s'ouvrir C'est notre culture C'est à eux de venir Respecter les codes C'est notre patrimoine C'est à eux de venir Respecter les codes Moi je suis d'accord avec toi Mais ils viennent Ils bousillent tout Ils bousillent les fondements de la maison Et ça part dans tous les sens Haussmann Moi je suis d'accord avec toi Mais la problématique C'est que déjà Cette musique ne nous appartient pas Donc c'est normal Qu'on ne puisse pas fixer Si C'est nous C'est des Renois C'est des Renois Et des Latinos Qui ont créé le rap Nous l'avons créé Non La musique Le rap C'est des Renois Qui l'ont créé Cool Urk DJ Cool Urk C'est des Renois C'est le peuple noir Qu'il a créé C'est notre patrimoine Tu peux créer une chose Ne pas être propriétaire Tu sais par exemple Sur les champs de coton Tu peux y ramasser les cotons Mais le champ Il ne t'appartient pas C'est ce qui se passe aujourd'hui Avec le rap Aujourd'hui Tu as des gens sur un champ de coton Mais le maître Ce n'est pas celui Qui ramasse le coton Je sais Mais moi je Tu peux créer quelque chose Ne pas être propriétaire Mais le champ du coton Il appartient au blanc Nous on n'était que travailleurs Mais le rap C'est nous qu'on l'a inventé Mais il ne nous appartient pas C'est ça que tu dis Non On a été dépossédé On a été dépossédé Mais le champ de coton Dès le début Il ne nous appartenait pas Mais c'est pour ça Que je te dis qu'aujourd'hui Nous Vous dites la même chose Nous aujourd'hui Non moi je dis Qu'on a été dépossédé Mais qu'est-ce qu'on doit expliquer Aux petits frères C'est-à-dire qu'aujourd'hui L'indépendance musicale Te permet d'avoir tes propres masters C'est-à-dire que ta musique T'appartient Aujourd'hui On doit matraquer Aux petits frères Aux petites soeurs qui arrivent C'est que vous devez être Propriétaire de votre art Ne plus être des locataires Je suis d'accord Mais moi C'est pas pour te couper maître Juste je voulais dire que Ils ont le droit de s'exprimer Bien sûr Mais ils n'ont qu'à aller être classés Techno Techno-chonique Ou matronique Ou machin Mais il ne faut pas dire rap Mais Même Ousmane Tous les vrais Ils savent que ce n'est pas dire rap Mais Ousmane Aujourd'hui C'est dire rap C'est ce qu'ils font Pour faire le noir frère Qui ? C'est une autre forme C'est Lui il a peur Lui il a peur Lui il a peur Non mais attendez Attendez Si c'était du rap Tu aurais dit c'est du rap C'est du rap C'est du rap Attends 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 Ousmane Laissez-moi donner mon avis Laissez-moi donner mon avis Les sonorités de Jul C'est de l'Eurodance C'est-à-dire la dance d'avant C'est ça Voilà C'est ça C'est de la dance Mais du coup Il a fait des reprises de dance En plus Donc on a qu'à le classer Eurodance Et l'histoire est réglée C'est des sonorités Eurodance Parce qu'il n'y a personne Qui lui a dit Tu n'es pas un rappeur Et comme tu l'as dit Il vend des millions de disques Personne peut lui dire Tu ne rappes pas Parce que si tu te mets A dos de Jul Tu as des projets Peut-être que tu ne pourras pas faire Des futurs que tu ne pourras pas faire Donc les mecs Ils ne peuvent pas dire Jul Ils ne rappes pas Non Moi c'est ça que je ne suis pas d'accord Frère Tu as vu maître On ne peut pas être indépendant On ne peut pas dire On veut être indépendant Même pas Même en tant que Même croyant On dit on est indépendant Après on pense que quelqu'un Il détient notre destin Non Mais qui est réellement indépendant Dans le rap français Parlons peu Parlons bien Qui est réellement indépendant Il y en a combien Frise il est indépendant Il y en a combien Qui gagne très bien leur vie Ils sont vraiment indépendants Frise il fait ses propres sons Il rappe lui-même Il se produit lui-même Chol mon frère là Il n'est qu'un conseiller Le petit frère Il fait tout Tout seul Et il y a des gens Ils croient que Moi je J'ai zéro euro là-dedans Mais j'admire tellement Ce petit frère là Mais je te dis Les sons c'est lui Qui les fait Avec ses potes D'accord C'est lui son propre producteur Il gère tout Maintenant s'il a des frères Avocats comme toi Qui l'aident Mais c'est tout Il y en a combien d'exemples Ils doivent le faire comme lui Ousmane il y en a combien d'exemples C'est ça que je t'ai dit Mais à un moment donné S'il n'y avait que des frises Mais il y a combien comme maîtres Comme toi Il n'y en avait pas beaucoup Mais maintenant Tu vas voir Tu vas créer des vocations Ah mais moi c'est ce que j'essaie de faire De mon petit frère Et bien voilà Qu'on peut sortir de la location Parce que nous on est locataires De notre musique Mais regarde ce qu'il disait Il disait qu'avant Lui il n'avait pas Il ne pouvait pas être avocat Aujourd'hui Oui bien sûr Depuis qu'on te voit Depuis qu'on te voit Ça fait peut-être 4-5 mois Peut-être qu'en public Mais est-ce que tu sais Combien de vocations t'as créé Mais moi c'est mon objectif Mais est-ce que tu sais Combien de vocations t'as créé Je ne sais pas C'est Dieu qui sait mon frère Je te le jure Que t'as créé des milliers de vocations Mais c'est tout mon objectif Et bien c'est tout C'est tout Donc ça commence toujours par un Je suis d'accord Mais il faudrait au moins 300 frises Mais ils vont arriver Mais il faudrait d'abord Le premier frise Et le premier maître Voilà C'est tout On est d'accord Vous êtes d'accord Depuis le début Vous êtes d'accord Finalement c'est de l'eurodance Merci Jules Que Dieu te bénisse Toi et ta famille Que Dieu te donne encore plus Que Dieu te bénisse Des pluies d'argent sur toi D'accord Wallah la rime Nous c'est Ta vie On est dans notre truc On se contente de ce qu'on a Bien sûr Jamais de la vie On te manquera de respect Imménement C'est juste par rapport à l'art C'est par rapport à l'art Que je parle moi D'accord C'est tout Merci Comme dirait l'autre L'argent c'est rien Le respect c'est tout Exactement Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada